La compassion de l'état de Côte d'Ivoire au pèlerin ivoirien Christiane Séleste, victime d'un accident à Tema au Ghana au moment où il se rendait au Bénin en pèlerinage, ne s'est pas faite attendre. Après avoir apporté son soutien aux victimes depuis la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a dépêché sur place le directeur général des cultes. Bamba Mesamba a rencontré les accidentés au centre de santé de l'église mère de Christiane Séleste de Porto Novo au Bénin. C'est un convoi de cinq cars de 70 places qui avait pris le départ d'Abidjan le 21 décembre 2013. L'accident d'un de ces cars a fait 58 blessés et un passant tué. L'accident, selon les passagers, est consécutif à une sortie de route. Le directeur général des cultes a salué la foi de ses pèlerins au nombre de 350. Ceux-ci ont tenu à poursuivre leur pèlerinage avec des blessés en leur sein. Même si nous savons que certains souffrent encore, nous avons foi qu'ils pourront regagner la Côte d'Ivoire dans de meilleures conditions et donc continuer les traitements et surtout continuer de prier. Trois millions de francs CFA, c'est le geste du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko aux victimes et à la délégation de pèlerins de Christiane Séleste. Interné aux urgences du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, un des pèlerins ivoiriens, dont le cas semble plus critique, reviendra à Abidjan par voie aérienne. Il faut noter que 450 pèlerins ivoiriens sur près d'un millier ont été pris en charge par l'état de Côte d'Ivoire dans ce pèlerinage qui a eu lieu aussi bien au Nigeria qu'au Bénin.